Y'a tout le monde bienvenue sur la chaîne D.O.K. On se retrouve pour la review du nouvel épisode de Kimetsu no Yaiba. C'est quel épisode déjà ? Épisode 6 du Cirque du Soleil. Et d'ailleurs, petite précision, en avant-propos. C'est comme vous ouvrez un livre, des fois il y a un avant-propos. Y'a un gars qui s'est dit je vais mettre un avant-propos au cas où. Et bien là on va faire pareil, mais avec une vidéo. Avec une vidéo. C'est spécial. Sachez qu'il y a Hiraki Nouclet, qui nous a contacté, avec qui on discute très souvent, etc. Il est modérateur sur la chaîne et tout. Et Nouclet, on avait une discussion par rapport au Hi. Parce que vous savez que c'est Shinokami, Shinokami machin truc, Shinokami Kagura, Shinokami... Les attaques de Tanjiro si vous préférez. Et en fait, Hi en japonais, ça peut être à la fois le feu, ça peut être à la fois le soleil, le jour. Donc, on discutait de ça. Et en fait, en tendant l'oreille, même sans avoir l'écriture du kanji, normalement, avec l'accent tonique tout simplement. Tu pourrais éventuellement deviner de quel Hi on parle. Est-ce qu'il s'agit de la technique du feu ou est-ce qu'il s'agit de la technique du soleil ? Hérité du cirque de pain d'air, tu sais, t'as suivi. Bon allez, on va débuter la review après cet avant-propos. Avec toujours les catégories habituelles. Histoire, bande-son, animation, réalisation et puis ensuite la conclusion. La conclusion, effectivement. Et du coup, cet épisode, ça a été un événement. Le résumé, c'était un événement. Je ne m'attendais absolument pas à vibrer comme ça dans cet épisode. L'un des meilleurs épisodes, si ce n'est pour moi le meilleur déjà de la saison 2 et un des meilleurs toutes saisons confondues de Kimetsu no Iaiba. Alors là, on a déjà la conclusion au bout de deux minutes de vidéo. J'ai envie de vous dire, les gars, je pense qu'on est une... Normalement, il y a un moment donné, quand tu as un épisode comme ça... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il nous dira juste après. Vous voyez, le suspense, c'est ça qui est bien. Non, très rapidement, l'histoire, du coup, on a l'affrontement qui continue entre Dabi et Tanjiro. Dabi ? On est dans Mahio Academia, du coup. C'est Daki. C'est Daki. Mais j'ai tous tes mots là, Kajuro, Tanjiro. Moi, je le retiens parce que Daki, elle est l'oeuvre de Muzan. Ok ? Et Daki Shimeru, c'est embrassé en japonais. Ah ouais, d'accord. Il fait des câlins. Je vais penser à ça. Je vais penser à ça. D'ailleurs, les câlins, on le voit, il lui met sur les genoux. On ne sait pas ce qu'il lui fait. Après, du coup, on a ce combat qui fait rage et on a littéralement... On peut appeler ça comme ça. Moi, dans mon jargon, ça s'appelle un pétage de câble. Je ne sais pas comment toi, tu appelles ça, frère. Mais pour moi, c'est un pétage de câble. T'es vénère. À partir du moment où Daki, elle se débarrasse vite fait un petit peu de Tanjiro qui s'agite. Et pas que... Elle découpe les gens. Elle découpe les maisons. Elle découpe les environnements. Elle découpe les gens. Ça, ça m'a surpris parce que... Et je suis content d'avoir ça. Pas parce que c'est violent, mais justement parce que ça m'a surpris, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que Kimetsu no Yaiba jouit d'un certain succès, finalement, très grand public, en fait. Et qui dit succès grand public dit que parfois, c'est pas une généralité que je fais et c'est pas une généralité de toute manière, mais parfois, ça jouit d'une certaine popularité parce que ça peut plaire à à peu près tout le monde, en fait. Ça a des accroches assez simples et faciles. Et c'est vrai que c'est souvent gentil Kimetsu no Yaiba, tu vois. C'est des bonnes intentions. Tanjiro, il est pur. L'amour fraternel qu'il partage avec sa sœur est beau, en fait. Et t'as envie de préserver ça et protéger les gens, des démons, etc. Finalement, c'est louable, bien entendu. Et là, il y a de la vraie violence, mais pas que psychologique. Et en plus, totalement gratuite, effectivement. Et alors, t'as juste des badauds. Le gars qui sort de chez lui pour observer, c'est même pas un badaud, en fait. Il vient même pas pour observer, en vrai. Il vient pour rouspéter parce qu'il entend du bruit. Et toutes les personnes qui sont là dans le quartier se font décroupies. Et ça, c'était véritablement surprenant et violent. Et je dois t'avouer que, à partir de ce moment-là, l'épisode a sombré dans autre chose. Ouais, et je suis majoritairement d'accord avec tout ce que t'as dit. Parce que, bon, je voulais juste émettre une nuance. C'est que, bon, effectivement, Kimetsu no Yaiba débute quand même avec une famille qui est totalement démembrée, pleine de sang qui coule partout. Pas démembrée, justement. Pas démembrée, justement. C'est sanglant dès le départ. Ils sont tués et tu vois du sang, mais tu vois pas véritablement une mort violente, en fait. Tu les vois pas mourir. Mais c'est que ça, en fait. Tu les vois pas se faire découper. C'est qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que le reste, on te dit. On te dit, les démons se nourrissent d'eux. On te dit, les démons, bon, des fois, tu les vois. C'est des méchants. Non, il faut les arrêter. Il y a des tentatives. Quand ils avaient affronté le monstre-là, qui avait bouffé tous les... Les pourfondeurs, oui. Les pourfondeurs, etc., machin. On t'a dit qu'ils avaient tous été bouffés, mais tu n'avais pas de cruauté à l'image. Donc, en fait, il y a beaucoup de non-dits, de non-vus. Enfin, il y a beaucoup de on-dit, mais moins de vus dans ce qu'on te dit dans Kimetsu no Yaiba. Donc, ça paraît, comme tu le dis, on met l'accent sur les belles choses en gardant en tête tout ce qui ne va pas et qui motive le combat et le but d'aller défoncer Muzan. Là, en fait, non. Là, on a sombré dans, comme tu l'as dit, voilà la véritable vie, voilà la réalité des choses. Tu mets en colère un démon, c'est gratuit. Il te dépeuse tout le monde avec une facilité. En plus, il te prend de haut en mode, va tous des raclures, c'est merde, machin. Et tu te dis, oh, c'est violent, physiquement, psychologiquement. Et à partir de ce moment-là, on a un spectacle. Parce qu'on a littéralement Tanjiro qui s'éveille malgré lui à une partie, j'imagine que c'est une infime partie, de son potentiel latent, un peu comme Goran. Puisque sans véritablement comprendre pourquoi, il arrive à maîtriser une partie de ce souffle du soleil. Et alors, à partir de ce moment-là, quand tu vois l'aspect dévastateur de cette maîtrise, que tu vois à quel point il dégomme une lune. Je rappelle le concept quand même, c'est une sixième lune, qui a les faveurs de Meuzan. Bidon, il voit tout ralenti le gars, la meuf elle est d'une rapidité déconcertante, lui il se dit, ah ouais, putain c'est lent. Incroyable. On reparlera aussi de l'animation rapidement, mais bon, à partir de ce moment-là, je ne m'attendais pas à voir ça dès l'épisode 6. Très clairement, je me suis dit qu'il se passe. Incroyable, incroyable. En plus, on a en parallèle de ça, le mea culpa du papa de... Merde, de Lengoku ? Lengoku, ouais. Qui s'excuse de son comportement et qui nous fait comprendre de manière très adroite dans l'histoire, je trouve, qu'il y a un potentiel qui a été détecté de sa part, je parle pour Tanjiro, et du coup, le fait qu'on le voit juste après, tu te dis, ouais, d'accord, ok, tu m'étonnes qu'il y a un potentiel de niquer. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Parce que tu te dis, au dernier moment, il est censé y avoir un coupage de tête, on est en fire. Bon, non, c'est un coupage de tête qu'un coupage d'autre chose, j'ai envie de dire. Mais ouais, à chaque fois, il a deux doigts du couper la tête. Et elle s'en sort bien, elle s'en sort très bien, même du fait qu'elle a regagné toutes ses parties, parce qu'elle s'était divisée en plusieurs morceaux, c'est ce qu'on avait compris. C'est les pouvoirs des démons, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, Kukets, machin. Ouais, une auto-régénération. C'est le truc sanguinaire, quoi, et leur pouvoir, à partir de leur sang, fait qu'ils sont capables de créer des trucs. Nezuko utilise aussi ça, elle l'avait fait contre lui, je crois. C'était fin de la première saison. Là, elle, elle utilise son hobby, du coup. Son hobby qui fait partie de son corps, et du coup, qu'elle est capable de diviser et de lui donner une personnalité. Et on voit qu'elle gagne, du coup, elle regagne, en fait, toutes ses capacités en regagnant ses parties, qui étaient autrefois divisées. Donc, du coup, elle devient beaucoup plus forte. Elle acquiert les cheveux blancs, comme lui, qu'on avait première saison. Et là, tu te dis, ouh là 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 là. Et là, il y a un mystère qui vient en plein épisode, très intéressant, je trouve. Puisque finalement, on commence à comprendre peut-être pourquoi, malgré sa très très grande puissance, Muzan a des inquiétudes par rapport aux pourfendeurs. Pas tant que ça au sujet des piliers, mais globalement, il se méfie des pourfendeurs, et il se méfie du démon Nezuko. Il en avait même parlé à Daki, parce qu'on voit à travers les cellules de Muzan, donc c'est la vision qu'a Daki, on voit un gars, un pourfendeur ou que sais-je, avec un sabre qui a l'air plutôt menaçant à l'encontre de Muzan. Donc, on se dit que le gars a dû rencontrer un ennemi plutôt balèze dans le passé. Et qui a une tâche. Hein ? Et qui a une tâche sur la tête, ouais. Et qui a la voix de Kakashi dans Naruto aussi. C'est ça, ça faut le dire. Du coup, on se doute que ça doit être un élu du souffle du soleil, puisqu'on apprend aussi que normalement, quand t'es élu, normalement, t'as une tâche. Bon, Tangelo, il pense que c'est lié à sa théière. Après, c'est toi qui choisis, frère. Mais j'ai des doutes quand même. J'ai des doutes que ce soit la théière et l'eau chaude. Mais bon, toujours est-il qu'effectivement, tu l'as dit, mystère déposé, qui vient enrichir cette hype. Et on arrive du coup aux trois quarts de l'épisode. On est à 16-17 minutes. Son corps lâche. Littéralement, le Goku Jiren qu'on a eu, DBS, là, on a la même chose. Et tu te dis, putain. Et là, on pense, tu dis, il va se passer quoi ? Moi, je me suis dit, Tengen, il va débarquer. Il va se passer un truc. Voilà, on sait un peu comment. T'as eu plus de surprises que moi. Parce que moi, j'avais vu des images de Nezuko transformé déjà traînées depuis longtemps. Ah ouais, ouais, moi, je vais... Je me suis dit, elle va sortir de sa boîte. Je me suis dit, elle va sortir de sa boîte, elle va arriver. Moi, ça fait rien vu. Et au moment où on voit un truc qui arrive par derrière et la tête shootée, là, de Daki, je savais que c'était Nezuko. On voit bien que c'est Nezuko de toute manière. Mais par contre, j'étais extrêmement surpris de voir la tête. Elle l'a pécou. Elle l'a cassée en deux, sa tête. Elle a dominé littéralement une lune. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, elle est toute frêle, elle est gentillée, elle a des excès de colère, elle a des excès de puissance. On se dit, tiens, c'est pas n'importe qui, mais voilà, elle ne bouffe pas de sang. On se dit qu'elle est faible. Peut-être qu'elle arrivera à maîtriser son pouvoir, blablabla. On reste dans quelque chose d'hypothétique. Et peut-être que c'est trop tôt. Moi, j'étais un peu dans cette image-là. Mais là, la meuf, elle se vénère. Il y a des plantes qui poussent en tatouage sur sa peau. Elle a une corne de perlimpinpin qui arrive. Et littéralement, je veux dire, elle t'a dominé la lune. Même elle, elle dit, mais elle a des capacités régénératrices comme nous, les lunes. Elle passe à se régénérer rapidement comme ça. Je vais pécou sa jambe. C'est pas une lune. En plus, elle ne bouffe pas de sang d'humain. Elle est censée être lente. Elle s'est coupée une jambe, un bras. En plus, elle s'est pris un coup avec le hobby qui n'est pas délicat. Incroyable. L'épisode se termine comme ça. Tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Parce que Nezuko, elle est vénère de chez vénère. On ne l'a jamais vue comme ça. Elle a gagné plusieurs centimètres également. On l'avait vu déjà qu'elle pouvait modeler sa taille. Elle pouvait rapetissir et devenir minuscule. C'est comme ça qu'elle échappait à Shinobu ou Kanao plutôt. C'était dans la première saison. Et puis même pour rentrer dans la boîte, il faut qu'elle rétrécisse aussi. Parce que je crois qu'elle est à peu près de la taille de Tanjiro. Là, on la voit grandir d'un seul coup. On m'a fait remarquer qu'elle gagnait un décolleté. Ça, c'est, j'imagine, pour le... Ouais, je m'en battais les coups. Pour le fin de service. Ouais, mais précisons-le. Parce qu'elle change de... Et ça, d'ailleurs, oui, précisons-le pourquoi. Ça, j'ai eu une réflexion sur ça. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, ça doit être le parallèle, le pendant féminin, enfin, des personnages féminins tout du moins dans les œuvres, dans les shonen mangas, des héros de shonen masculins. Parce que les héros de shonen masculins, quand ils gagnent un power-up, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils augmentent souvent en musculature. Les muscles, ils grossissent. Hunter x Hunter, Dragon Ball, ce que tu veux, etc. Un power-up, les muscles grossissent. Changement capillaire également, notamment inspiré par Dragon Ball, qui a popularisé ça. Pour les filles, tu as remarqué, je ne sais pas, mais que ce soit Carotte dans One Piece, que ce soit d'autres œuvres, etc. C'est une ado qui se transforme en femme. C'est symbolisé par la transformation en femme. Tu deviens femme, tu acquiers des courbes, évidemment, tu as le décolleté qui arrive, etc. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est systématique. C'est un peu des power-up, basé sur la sexualisation, au bon sens du terme, attention, en mode extrême quand je dis ça. C'est vrai. Bah écoute, du coup, on peut peut-être rapidement passer aux autres séquences. On avait la bande-son d'une efficacité redoutable. Incroyable. Les premières secondes de l'épisode, j'étais plongé dedans, parce que la musique, elle est vraiment enveloppante, et tu sens que c'est le danger. Tu es vraiment dans l'ambiance de ce Japon, début du XXe siècle. dans l'image, dans ce qu'on y voit, tout du moins, et le danger que ressent Tanjiro et les autres. C'est incroyable. Les musiques d'action, les bruitages aussi, la force des bruitages, des explosions, parce qu'il y a beaucoup de coupes. Il y a beaucoup de... Ouais, le hobby qui se fait découper, mais qui saigne. Quand on a Nezuko qui débarque et qui fait littéralement exploser des crânes, il y a les membres, etc. Tu as tout l'aspect bruitage aussi qui vient renforcer l'immersion. Bon, c'est génial. Clairement, je n'ai rien à dire sur la bande-son. C'est exceptionnel d'arriver à un tel niveau... Peut-être même que, en termes de bande-son, c'est l'épisode qui m'a le plus marqué pour l'instant de Kimets. Je suis totalement d'accord avec toi. Et niveau animation, réalisation, alors là... à un moment donné... Je dirais qu'on frôle la perfection. Ce n'est peut-être pas encore parfait dans le storyboard. Il y a quelques trucs qui pouvaient être faits autrement, mais après, on est autant d'avis qu'il y a de spectateurs. Tu vas apprécier un plan plutôt comme ça. Moi, je vais apprécier plutôt un plan comme ça sur la scène. Toi, un truc qui te montre vraiment le truc gore, moi, un truc peut-être qui le montre moins ou inversement. C'est ça. C'est la proposition. C'est compliqué, mais globalement... Je veux dire, c'est incroyable. C'est un épisode de haut de volée, ouais. Les scènes d'action pure où on a l'affrontement direct entre Tanjiro, Daki, Daki, Nezuko, Nezuko, Daki... Alors, je trouve que la rapidité également sur le power-up de Tanjiro et également de Nezuko, elle est très, très bien rendue. Ouais. Elle est très, très bien rendue parce que ça alterne entre des scènes extrêmement rapides où tu vois le personnage limite disparaître et il apparaît immédiatement devant l'autre et des scènes de ralenti. Je dirais pas la Matrix, mais tu sens que le mouvement est au ralenti et la personne est en train de réfléchir extrêmement rapidement finalement. Mais le texte est distillé de manière tout à fait normale et t'as toute la réflexion du personnage qui est comme ça et qui va esquiver une attaque pendant que c'est en train de se passer et ça alterne constamment. Donc, c'est là que tu vois en fait la vitesse du combat. Ouais, t'as une décomposition temporelle qui te permet de comprendre plutôt que de vouloir aller vite, trop vite, toujours trop vite, plus vite pour comprendre qu'il va vite. On fait l'extrême inverse. On le met dans une situation où sa perception à lui et du coup la nôtre est très lente. Il perçoit tout avec une lenteur extrême ce qui veut dire qu'en fait il va très vite et j'ai trouvé comme tu le dis c'est hyper efficace c'est super intelligent et c'est de bon augure pour la suite de très très bon augure pour la suite parce qu'apparemment après il y a des envolées de malades aussi Ce qui est très étonnant parce que pour conclure sur cet épisode c'est qu'on n'est qu'à l'épisode 6 Ouais Épisode 6 Tanjiro à terre donc pour moi il est down pour moi effectivement il a atteint ses limites et c'est là où peut-être ça différencie ça d'un power-up qu'on aurait pour un climax dark tu vois tu prenais des exemples sur Dragon Ball je te dirais par exemple le Super Saiyan parce que quand tu vois T'Angelo se vénère à un moment donné et qu'il a ses cheveux tout comme ça et qu'il a le regard mauvais et qu'il est prêt en découpe tu te dis changement de personnalité ça te fait penser à ça si tu as les références mais pas du tout en fait parce que là c'est pas un power-up qui justement va être utile à la résolution et au climax c'est un power-up qui va le pousser dans ses retranchements mais à ses limites aussi et du coup il va cogner contre ses propres limites et je pense qu'effectivement là pour le moment il est vraiment à terre et que c'est Nezuko qui doit prendre le relais donc on verra comment ça va se terminer mais à mon avis on va voir Tengen arriver ouais Tengen va certainement arriver il va y avoir nécessité d'un entraînement etc en tout cas la seule chose que moi mon frère a lu le manga je veux pas vous spoiler rassurez-vous il y aura aucun spoil il m'a rien dit non plus donc non 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 il m'a rien dit du tout il m'a juste dit regarde l'épisode parce que je l'avais pas vu il m'a dit tu me diras après donc je lui dis c'est bon je l'ai vu il me dit t'as kiffé il dit bah imagine que c'est même pas 5% de ce qui vous attend je te dirai pas plus il m'a juste dit ça donc c'est pas du spoil c'est pas ouais vous êtes pas prêt etc machin il m'a juste dit tu verras c'est un peu vous êtes pas prêt mais moi je me méfie de ce genre de déclaration parce que souvent ça te met des attentes et après je regarde le truc qui me finit je fais ouais et donc c'est juste ça en fait tu vois donc je préfère pas m'attendre à quoi que ce soit en fait pour le coup c'est pas pour me faire l'avocat du diable et c'est pas parce que c'est mon frère qui me l'a dit ou quoi que ce soit je reste objectif sur ça mais j'ai envie de dire j'espère parce que c'est la sixième lune c'est le début simplement de l'éveil des deux donc j'ai envie de te dire saison 2 on est saison 2 si lors de l'affrontement final contre un Muzan et admettons un Tanjiro qui est le héros qui va devoir l'affronter et se donner à fond c'est pas un spectacle vivant quand j'ai ça je te parle j'ai ça au début de saison 2 contre la sixième lune après j'espère que c'est que ça ouais mais il y a autre chose qu'il faut prendre en compte il faut prendre en compte aussi l'animation le studio d'animation l'adaptation ah ouais bien sûr il faut que ce soit à la hauteur sur la durée s'il change de studio ça peut faire mal au Dersh mais bref superbe épisode je sais pas ce que t'as pensé mais c'était une folie phénoménale pour moi personnellement magnifique entre ça et Shingeki on a été gâtés cette semaine moi je me suis dit c'était le week-end de la bagarre ouais et du sang ouais et du sang c'était un week-end sanglant et bagarreur parce que là les deux combats Shingeki no Kyojin et Kimetsu no Yaiba sans rien révéler c'est quelque chose c'est vachement quelque chose dites nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode si vous avez lu le manga et que vous avez envie de spoiler comme d'habitude n'oubliez pas la balise spoiler vous descendez de plusieurs lignes et puis vous donnez votre avis on évite on l'a pas lu donc on lira même pas votre message en fait donc mais sachez que c'est lu par des modérateurs et si évidemment il y a du spoil qui est en dehors d'une balise le message est enlevé par un modérateur histoire de pouvoir convenir à n'importe qui qui voudrait pas se faire spoiler qui regarde simplement la vidéo tranquillement animé only et qui lit les commentaires tu vois pour voir un peu les avis c'est pas pour se prendre des spoils donc voilà soyez respectueux entre vous mais n'hésitez pas à discuter de l'épisode donnez nous vos avis et dites nous également qu'est-ce que vous avez préféré à très vite voilà on vous fait des bisous abonnez-vous ciao ciao à la prochaine ciao